Salut à tous les amis, bienvenue sur Téléshopping JLB Alors aujourd'hui on va vous vendre les meilleurs produits pour l'atelier Bon allez c'est un petit coup de rigolade pour nos amis qui nous adorent Aujourd'hui je vous sors une petite vidéo bonus Donc je vous avais dit, nouveaux horaires pour les sorties des vidéos Lundi 17h, mercredi 17h, live du vendredi 19h45 et samedi 17h Et vous avez des vidéos bonus qui peuvent arriver le dimanche ou le jeudi Donc aujourd'hui c'est une vidéo bonus, c'est simplement des petites vidéos qui vont venir en complément Alimenter un petit peu les vidéos mécaniques qui peuvent arriver Donc notamment sur les produits qu'on a testé et validé Ou tout simplement pour vous informer que des nouveautés sont arrivées sur la boutique Voilà ce qu'on va appeler un petit peu les vidéos bonus Et aujourd'hui les amis, je vous montre une vidéo bonus Les produits qu'on a validé dans la gamme atelier Vous avez pu voir ces produits là hier dans la vidéo que j'ai faite sur la BMW Notamment au niveau du freinage, j'ai utilisé ce type de graisse là Et donc c'est pour ça que j'en profite pour vous sortir tout simplement cette petite vidéo bonus Aujourd'hui je vous présente des produits qu'on a validé dans la gamme atelier Qui ont rejoint du coup la gamme atelier de notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr Pourquoi je ne vous sors pas de vidéos test comme je vous le ferai pour du nettoyant jante etc Parce que l'atelier c'est compliqué de pouvoir vous faire des tests concrets sur des produits C'est à dire que si je vous fais un test sur une graisse céramique Et bah c'est bien beau mais si on n'a pas besoin de redémonter Ça va être compliqué de vous faire une vidéo dédiée à ça Donc moi je les teste au quotidien dans mes vidéos tutoriels mécaniques Et quand j'adore un produit je le note et après on vous sort par vague Comme ça des produits pour alimenter cette rubrique atelier dans notre boutique officielle Je rappelle www.mylittlegarage.fr Je vais vous montrer tout simplement le lot de produits qu'on a testé Et validé, il y a plusieurs choses Il y a de la graisse, il y a de la pâte à joint et il y a du savon Alors il y a une majorité de produits Xenom Parce que Xenom ont une très large gamme de produits atelier Et donc du coup forcément proportionnellement on trouve notre compte On a des graisses de montage cuivre et céramique En spray et en pot On a du silicone Donc ça s'appelle pas vraiment, enfin ils appellent ça du silicone Mais moi j'appelle ça plutôt de la pâte à joint Donc pour refaire des carters moteurs etc Tout ça c'est de la gamme Xenom Et on a un savon pour laver les mains Ce qu'ils appellent une pâte à laver pour la mécanique Donc vous savez le petit savon à billes qu'on peut retrouver Vous avez été très nombreux à nous demander des tests sur les savons Pour se laver les mains etc On en a fait plein Sincèrement il y en avait plein qui marchaient Le gros problème c'était le prix Le prix des savons c'était beaucoup trop cher C'est un prix que moi je n'aurais jamais mis dans un savon On a cherché des savons qui se lavent sans eau Puisque moi j'ai pas d'eau dans le garage Malheureusement on n'en a pas testé de concluant Il faudra quand même obligatoirement se rincer les mains Alors celui-ci marche sans eau Mais bien évidemment il faudra de l'eau pour rincer les mains Donc si vous êtes dans un garage comme moi Vous pouvez avoir un petit bidon Ils en vendent, je ne fais pas de pub mais chez le Roi Merlin Pour le camping juste avec un petit robinet Et comme ça vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau pour vous laver les mains Ce savon là est super performant Je vais vous intégrer dans cette vidéo là Des petites tests que j'ai pu faire Pour vous illustrer un petit peu ce que je vais vous dire sur les produits Donc ça au niveau On va commencer par ça On va terminer par Xenom La pâte lavante ici Elle est vraiment mais vraiment pas chère Elle est à 8 balles le kilo Alors je ne sais pas si c'est 1 kilo ou 1 litre Oui c'est 1 kilo Donc elle est à 8 balles Je vous en avais longtemps parlé dans les lives Qu'on avait trouvé un savon que j'étais continuellement en train de tester Qui était bien, pas cher Mais esthétiquement pas joli Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi Ce n'est pas mon repas de ce midi Je vous assure que ça ce n'est pas le repas que j'ai mangé ce midi C'est tout simplement le savon Donc en fait il sent très bon Il sent le citron Alors même si vous à la caméra vous n'allez pas le sentir Il lave super bien Il y a mort des billes dedans Le savon qui contient Il nettoie sincèrement super bien les mains Vous allez le voir Je vais vous incorporer des petites images comme ça Des tests que j'ai fait Par contre on ne va pas se mentir Que niveau esthétique Ça fait un petit peu flipper Donc là on retrouve Vous avez beau vider le liquide Parce que je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois Et bien ça revient toujours Comme si le savon décante Par contre je vous déconseille sincèrement De vider ce fameux liquide Puisqu'en fait votre savon va devenir de plus en plus sec à l'utilisation Et il va être de plus en plus difficile à rincer avec de l'eau Donc voilà c'est les petits tests que j'ai pu faire Je vous partage un petit peu ça Mais sinon avec 1 kg Franchement moi ça va faire au moins 3 mois 4 mois qu'il en teste Je me lave les mains quand même régulièrement Puisque je fais régulièrement de la mécanique avec Et je suis même pas à un quart de mon pot Donc voilà ça ça vaut moins de 8 euros Ça a été validé sur la chaîne Youtube Savon lavage mécanique Donc ça c'est dispo sur la boutique Dès aujourd'hui Je vais vous parler du silicone Donc ça c'est tout simplement De la pâte à joint qu'on utilise dans la mécanique Pour refaire des joints Faire des carters etc Alors pourquoi on a choisi Xenom ? Parce qu'il est aussi bien que le Loctite Donc moi j'ai utilisé Loctite avant Là j'ai utilisé le Xenom Donc vous voyez je l'ai ici J'avais effacé justement pour faire mes tests Dans les différentes vidéos pour pas me faire influencer Vous commencez à me connaître Généralement je cache J'utilise les produits Et quand je les kiffe Je vous les dévoile Ce qui permet de pas dénigrer une marque On ne fait pas ça sur la chaîne Youtube Si on aime pas Et bah on se tête Et si on aime bien On met le produit en lumière Ce que j'ai surtout apprécié Alors de la pâte à joint Sincèrement c'est de la pâte à joint Ce qu'on va regarder C'est vraiment la résistance En termes de chaleur Après vous en avez des noirs Vous en avez des transparentes Bon sincèrement c'est comme le silicone à la maison Transparent il devient jaune Ça fait des violasses Donc je préfère un joint noir Ce que j'ai vraiment aimé moi C'est cette méthode là C'est à dire qu'on a tous Le tube de pâte à joint Qui sèche à la maison Et qui va à la poubelle Avant d'être vidé Et bah en fait Celui-ci je l'ai depuis maintenant Plusieurs mois Et quand je vous dis plusieurs mois C'est plutôt 4-5 mois Et en fait L'avantage c'est que vous avez ça Qui va dessus Donc là vous avez des petits joints Ici Donc c'est hermétique de ce côté là Ça vient se mettre comme ça Hop Et ça ça se visse Donc Hop je l'ai démonté Voilà Là ici il est désactivé Donc il est bouché Il est jointé Vous avez le bouchon ici Qui fait joint Donc il ne sèche pas Et pour l'utiliser En fait vous allez le déjointer Un quart de tour comme ça Et ça va Alors hop Comme ça Et ça va fonctionner avec une pompe Donc je vous montre sur mon chiffon Comme ça Donc déjà en termes d'application du joint Je trouve que c'est hyper précis Parce que quand vous avez un tube Généralement on n'est pas constant Là ça fait comme une gâchette de silicone Avec le pistolet Vous voyez on arrive à faire des cordons Qui sont quand même assez propres Donc là vous amorcez au début Et après voilà Vous amorcez Vous voyez ça continue Comme ça Donc je trouve que c'est facile à l'utilisation Et surtout il ne sèche pas Si vous prenez vraiment le soin De reboucher Votre bouchon comme ça Avec le tube étanche Et de le revisser Comme ça Donc là il est étanche Ici et ici Et ce qui fait que votre tube Il ne sèche pas Donc ça j'ai vraiment apprécié Parce que franchement J'en avais ralqué D'acheter des tubes De pâte à joint Où à chaque fois Je voulais m'en servir Il était bouché On prend le tournevis On perce dedans Pour essayer que ça coule un peu Après ça fait un gros pâté On est allé avec le tournevis Bref Voilà Après libre à vous Encore une fois C'est de la gamme atelier Donc nous on teste les produits On les valide Et si vous avez besoin De faire de la mécanique Et vous cherchez des bons produits On les référence sur notre site Donc maintenant Qu'on apparaît de ça Qu'on apparaît de ça Je vais vous montrer un petit peu Les graisses Ça c'est des graisses Cuivrées Et céramiques Alors Quelle est la principale différence Et bien c'est tout simplement La résistance thermique Ici on va être entre 1200 et 1400 degrés Quand ici on va être Un maximum 1000 degrés Ici et ici C'est exactement la même graisse Ça c'est en spray Là c'est en peau Ça c'est en spray Là c'est en peau Encore une fois On propose les deux C'est une question d'accessibilité D'utilisation De préférence Honnêtement Moi j'aime les deux Ça dépend juste A quel moment Je vais avoir besoin de l'utiliser Pourquoi je vous différencierais La céramique Et la cuivrée Alors bien évidemment La céramique est beaucoup plus chère Que la cuivrée Mais elle est beaucoup plus performante Déjà ici On va avoir un produit Qui n'est pas gras C'est à dire que C'est ce qu'on appelle Une patte Une patte de montage C'est à dire qu'en fait C'est le pouvoir de la céramique Qui va le lubrifier C'est pas la graisse Qui est contenue dedans C'est exactement le même principe Que quand on met une huile céramique L'huile permet de faire Les propriétés de l'huile Et ce qui va faire L'hyper lubrification C'est la céramique Parce que la céramique De base Elle est auto lubrifiante Donc ça c'est clairement Ce qui se passe Avec cette graisse là Je vais vous faire Des petites démonstrations Vous allez voir Que c'est pas du tout La même chose Elle est sèche Ça fait vraiment Une graisse sèche Quand vous l'avez sur les doigts Quand vous faites comme ça C'est pas gras Mais ça glisse Donc c'est vraiment Ce qu'on va appeler Une patte Plutôt qu'une graisse Ici on est clairement Sur une graisse Donc là on est sur Un produit graisseux Qui glisse Et qui est à base de cuivre Les propriétés C'est quasi la même chose Sauf que celle-ci Bah va résister Moins bien la température Donc elle va plus vite Arriver sous une forme Coulante Liquide Elle va moins bien Résister à la température Donc elle va se dégrader Plus vite Celle-ci Elle ne brûlera pas Elle se liquifiera pas Elle restera Ce qu'on appelle sèche Et elle se détériora pas Donc elle perdra pas Donc plus de ses capacités Ensuite Le spray Le pot Bah ça c'est clairement à l'usage Si vous avez des endroits Peu accessibles On va plutôt prendre le spray Si vous avez une vis Bah généralement Une petite miette sur la vis Avec la graisse Et c'est quand même Beaucoup plus simple C'est pour ça qu'on propose les deux Encore une fois Ca dépend tout simplement De l'utilisation Que vous allez avoir Donc on a La différence thermique On a la différence De film Film protecteur Les deux protègent Contre la rouille Les deux protègent Contre le grippage Les deux peuvent permettre De graisser Ce qu'on va appeler Les cylindres blocs Vous pouvez les utiliser Dans tout ce qui est Montage d'échappement Principalement pour le turbo On va utiliser La céramique Parce que le turbo C'est des pièces Qui montent énormément Donc tout ce qui est Élise de turbo Goujon de turbo Collecteur de turbo Tout ça on va principalement Utiliser la céramique Pour s'atteler dans le temps Et éviter qu'elle coule Sur l'échappement Et qu'elle pue Ca va aussi permettre D'éviter que les pièces Se soudent Je pense notamment Aux vis qu'on visse Généralement dans des Carters aluminium Notamment sur des vis de carter Des vis de boîte Etc Le fait que ça se visse Dedans L'alu se soude à l'acier Et après quand on dévisse Ca pète Et bah cette graisse là Les deux graisses là Permettent d'éviter ça Ca permet aussi Quand on a des filets Un petit peu abîmés On met une petite noisette dessus Notamment la céramique Ca permet de faciliter L'insertion et le démontage Donc ça évite D'abîmer les filets Attention pour tout ce qui est Serrage au couple Mis à part les goujons de roues Si vous montez une culasse Ne mettez pas ça Sinon vous allez fausser Vos serrage au couple Par contre pour tout ce qui est Goujons de roues Donc ce qu'on va appeler Les boulons pour mettre sur les roues Et bah vous pouvez mettre L'une ou l'autre Encore une fois Si vous avez une Clio Plutôt mettre ça A l'inverse Si vous avez une supercar Où vous faites de la piste Mettez ça Ca évitera que ça coule Exactement pareil Pour les plaquettes de frein Et les disques de frein Les moyeux Pour les gens qui est dessus Que vous avez vu Notamment hier Sur la vidéo que j'ai fait Sur la BMW Alors principalement Si vous avez une voiture Où les freins vont chauffer Beaucoup Ou même si vous faites De la piste Ou du circuit Ou vraiment une voiture Performante Privilégiez la céramique A l'inverse Si vous faites ça Sur votre monospace Pour partir en vacances La cuivrée La cuivrée suffira largement Donc on est vraiment Sur quelque chose De similaire Mais avec des propriétés Différentes Et à mon sens Un usage différent Là on est vraiment Dans l'excellence En termes de capacité thermique Et de résistance Et là on est dans Le quotidien Voilà un petit peu Et bien écoutez les amis Je vais vous montrer Maintenant quelques petits tests Où je vais vous montrer Un petit peu Le côté gras Et le côté sec Le côté résistance thermique Il y en a un qui va brûler L'autre qui va absolument Pas bouger Donc voilà Je vais vous faire Des petits tests Comme ça Et je vais vous incorporer Tout ça au montage Avec différentes applications Que j'ai utilisées Ces deux produits Donc là pour vous montrer Un petit peu la différence Ici on a 250 grammes De céramique Ici on a 500 grammes De cuivre Forcément la céramique Coute beaucoup plus cher Et en même temps On en utilisera beaucoup moins Parce que c'est vraiment Un usage spécifique Là où ça va chauffer beaucoup Par rapport au cuivré Là on a une graisse Qui est blanche Du coup à base de céramique Et là on a une graisse Qui est cuivrée Du coup à base de cuivre Mais vous voyez bien Que la différence Elle est totalement Si j'en mets sur les doigts Là on a quelque chose D'acier liquide Mais en fait Quand on fait ça C'est pas gras C'est vraiment ce qu'on appelle Une graisse sèche Je vais vous montrer Maintenant en bombe Parce que ça va être plus facile Pour moi d'utiliser la bombe Pour faire mes essais Là je vais vous montrer Un petit peu La résistance thermique Des différentes graisses Donc on va commencer Par la cuivrée Vous allez voir Immédiatement La surface c'est quelque chose Avec de la graisse On n'est vraiment pas Sur une surface sèche Et vous allez voir Que si je la chauffe Avec un briquet Elle va commencer A crépiter Et à avoir Un aspect beaucoup plus liquide Donc là je vaporise Voilà Donc là on voit bien Le côté graisse De la cuivrée Et là maintenant Si je la chauffe Vous allez voir Ça va crépiter Donc déjà Elle s'enflamme Voilà Et là maintenant Si je la chauffe vraiment Vous allez voir Qu'elle commence à A cuire Alors je ne sais pas Sur la caméra Vous voyez bien La graisse Qui commence à cloquer Et là on voit bien Que la graisse A totalement cuit Ici vous avez vu Ça fait des petits cloques Alors je ne sais pas Si à la caméra Vous avez bien vu Mais ici on a des petites cloques Un petit peu partout Sur la graisse Et là je ne vais pas toucher Avec mes doigts Parce que ça va être brûlant Mais là la graisse Vous voyez Elle est totalement coulante Donc c'est là Où il faut faire attention A l'utilisation Si vous mettez Notamment de la graisse Comme ça cuivrée Sur des freins Qui vont être extrêmement chauds Qui vont rougir Sur un circuit Bah la graisse Peut devenir liquide Et se barrer Voir même pire Arriver sur les freins Donc c'est pour ça Qu'on va vraiment utiliser La graisse En fonction de l'utilisation Maintenant je vous montre La céramique Vous allez voir Que la céramique Elle va être Beaucoup plus sèche On ne va pas avoir Cet aspect graisse dessus Et par contre Elle avec le briquet Elle ne va pas bouger Voilà Donc là on voit bien Déjà qu'on a quelque chose De beaucoup moins gras Immédiatement ça sèche Et là on le voit bien Regardez sur mes doigts Là où ça vaporisait On voit bien Que ça fait vraiment Quelque chose de sec Et pas du tout de gras Donc là c'est vraiment La céramique Qui va venir Faire l'effet de graissage Donc là maintenant Je vais le brûler Et vous allez voir Que là ça ne bouge pas du tout Déjà elle ne s'enflamme pas Vous voyez Voilà Et là je peux maintenir La graisse ne va pas du tout bouger Là elle ne cloque pas du tout On voit bien qu'il ne se passe absolument rien Il n'y a aucune cloque qui se produit Rien du tout La graisse est imperturbable Voilà Donc là vous voyez bien Que la graisse Elle a toujours cet aspect sèche Elle n'est pas coulante Donc là si je passe avec mon tournevis Voilà Elle reste toujours dessus Elle reste solide Vous voyez J'ai fait une petite miette Sur le tournevis Et je peux la réitaler Voilà Et si j'attends Qu'elle refroidisse Donc là je ne vais pas Y mettre les doigts tout de suite Mais je vais vous montrer L'aspect haut touché Malgré que je l'ai chauffé Etc Elle a toujours ce côté sec Et je peux étaler la graisse dessus Sans aucun problème Alors elle est beaucoup plus chère C'est vrai Mais par contre En termes de tenue thermique C'est vraiment incomparable Donc là si vous regardez la graisse Bon c'est encore un peu tiède Mais c'est pas brûlant Je prends mon doigt Et je vais pouvoir venir tout simplement Etaler ma graisse Voilà Elle n'a pas bougé en termes d'efficacité Et ça a un pouvoir recouvrant Qui est assez surprenant Vous avez vu le tout petit morceau Que j'avais mis dessus Et là pareil Je peux continuer Je peux en chauffer Et vous allez voir Que ça ne va absolument pas bouger Donc si vous remontez Des plaquettes Ou des disques de frein Avec ça Bah vous pouvez même Aller faire du circuit Ça ne va absolument jamais bouger Quand vous allez changer vos freins Bah il y aura toujours Cette fameuse protection blanche dessus Donc voilà Ça ne bouge pas Donc ça c'est vraiment génial C'est pas donné Il faut l'utiliser Dans des conditions Qui sont intéressantes Pour ce produit là Alors vous pouvez le mettre Sur votre Clio Ça ne va pas poser de problème Mais du coup Le cuivre fera l'affaire Mais sur les voitures Vraiment qui chauffent Qu'on sollicite le freinage Etc Ou à l'inverse Sur tout ce qui est partie Échappement Turbo Etc C'est vraiment intéressant Tout ce qui est collecteur D'échappement Des pieds de rangs Qui vont chauffer Qui vont se dilater Qui vont se gripper Et bah si un jour Vous avez de la maintenance A faire dessus Ou à redémonter Je pense notamment A une ligne d'échappement Et bah avec ça Vous allez avoir aucune difficulté Ça ne va pas bouger Vous pouvez pour tout ce qui est Emboîtement d'échappement Pas besoin de graisse à échappement Vous prenez ça Ça ne bougera jamais Tout ce qui va être Sonde lambda Sonde FAP Vous mettez ça Ça ne bougera jamais Tout ce qui va vraiment Être soumis à des températures Vraiment extrêmes Bon et bien voilà les amis Ça y est Ça se termine pour cette petite vidéo bonus Donc comme vous pouvez le comprendre On continue à effectuer Des tests produits Que ce soit Sur l'esthétique de la voiture Sur la mécanique de la voiture Et maintenant avec le nouveau site On a la chance de pouvoir Enrichir un petit peu la gamme atelier Donc tout ça C'est des produits que moi Je teste En faisant les tutos Que vous voyez sur Youtube Que je valide ou pas Et quand c'est validé Bah moi c'est des produits Que j'utilise au quotidien Et qu'on vous ajoute Sur notre boutique officielle www.maitelgarage.fr Pour que si vous souhaitez Vous aussi faire de la mécanique Et pas perdre votre argent Et utiliser des produits Qui sont nuls Et bah tout simplement On vous référence Les meilleurs produits qu'on teste Si vous avez des produits Que vous souhaitez qu'on teste N'hésitez pas à le mettre en commentaire Puisque maintenant 95% des produits qu'on teste Sont à la demande de la communauté Donc c'est parfait Si c'est des produits Qui vous tient à coeur Que vous voulez acheter Mais que vous ne savez pas Si c'est bien Bah n'hésitez pas Ça sert aussi à ça Cette petite rubrique test Encore une fois On n'est pas là Pour dégommer des marques Donc on teste dans l'ombre Et on met uniquement en lumière Quand les produits nous intéressent Les amis J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Tous les liens sont Dans la description de la vidéo N'hésitez pas Si vous souhaitez également Suivre un petit peu Les aventures Et une page Instagram Et surtout Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Pour recevoir une notification Pour les futures vidéos Que ce soit test produit Mécanique Ou restauration Allez les amis Je vous dis à très bientôt Ciao